Regardez, 18 ans de métier et c'est toujours autant le même sourire. Bonjour, ici Sébastien du site internet chococlique.com. Alors aujourd'hui, je suis en Suisse avec Edouard. Salut Edouard ! Salut Sébastien, ça va ? Et toi ? Alors, je te remercie de cet échange par rapport à ce que tu fais et donc la maison que tu représentes aujourd'hui. J'aimerais justement que tu puisses pour nos internautes qui nous écoutent dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens et puis voilà, toute ton histoire quoi. Alors avec plaisir, écoutez, moi je suis Edouard Morand, je suis le chef chocolatier pâtissier de la maison Stettler à Genève depuis maintenant deux ans. J'ai été formé par les Meilleurs Vois de France, tel Franck Kestener par exemple qui était là-bas tout à l'heure et puis Pierre Marcolini aussi, j'ai fait pas mal d'années chez lui et puis après j'ai passé mon concours du Meilleurs Vois de France chocolatier confuseur où j'ai fini finaliste en 2015. Et après 2015, on m'a demandé de venir faire un petit peu de consultant sur Genève et je suis tombé pour la maison Stettler et qui m'ont demandé si je pouvais faire un contrat avec eux et j'ai dit ok, j'ai accepté pour relever et redynamiser cette entreprise ce qui est très très historique depuis 1947. Donc c'est 70 ans d'histoire et là on a pu redonner un nouveau souffle avec des nouveaux packagings, des nouveaux produits et surtout revenir sur le credo de la maison c'est maintenant moins mais mieux. Donc on va aller plus chercher des chocolats de qualité, surtout un sourcing très 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 important pour avoir une qualité de chocolat et surtout le faire transmettre aux consommateurs. D'accord, alors en parlant de qualité de chocolat, au niveau des ingrédients, c'est quoi tes critères de sélection, pourquoi, etc. Alors c'est très très important pour moi, la première chose c'est de court-circuituer tous les intermédiaires donc je vais essayer de travailler un maximum avec les producteurs. Par exemple, on travaille nous avec la chocolaterie Felchyn qui est installée à Schwitz qui fait du très bon chocolat. Pourquoi celle-ci ? Parce que justement, nous on ne peut pas écraser nos fèves de cacao et les transformer en chocolat, on n'a pas la place, on n'est pas équipé. Par contre, avec eux, sur un certain volume, je peux me permettre de choisir la provenance que je veux. Donc déjà, on va travailler comme ça et surtout eux ont l'assurance de pouvoir redistribuer à juste valeur, à juste titre, les financements, on va dire, aux planteurs. Donc ça veut dire que quand on croque un chocolat chez nous, derrière, on fait vivre des familles de planteurs. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième après, pour tout ce qui est ganache, praliné, nous allons aussi chercher dans la même direction. Par exemple, on va travailler du citron qui a été cultivé en Suisse, qui est à Vaud, dans le canton de Vaud. On va aller directement. Et puis après, il y a du miel aussi qui peut venir à côté de Genève. Aussi, on va déborder un petit peu aussi en France sur la Drôme. Mais je vais faire vivre le maximum de petits producteurs. C'est ce qui m'intéresse. Et on va faire, comme je vous disais, une gamme plus courte, mais par contre avec des produits très francs. Quand on va travailler des vrais jus de passion, on va travailler du jus de passion frais. Et pour le yuzu, c'est pareil. Tout le monde fait du yuzu. C'est très tendance. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est de montrer le jus d'yuzu un peu plus artisanal. Voilà un petit peu le credo. Et là, par exemple, il y a quelques années maintenant, j'avais fait cette demi-sphère qui me représente très très bien. C'est une demi-sphère rouge, très glamour, qui est avec une gelée de framboise et un caramel vinaigre de framboise. C'est des chocolats chez nous qui sont un petit peu plus cuisinés. Mais ce que je suis content, et d'ailleurs aujourd'hui tout le monde me l'a dit, alors c'est la plus belle reconnaissance, c'est que pour ceux qui n'aimaient pas trop les fruits, chocolat, le mélange, tout le monde a dit que c'était parfaitement équilibré. Donc on est très très content de cette ligne-là. Et c'est ce chemin-là que l'on suit tout le temps par rapport à nos sourcing et à nos ingrédients que l'on recherche. Donc là, ça c'est une de tes spécialités ? Qu'est-ce qui pourrait représenter le plus à Maison Stedtler ? Alors, qu'est-ce qui pourrait représenter le plus à Maison Stedtler ? Je dirais c'est le chocolat lait, parce que le chocolat lait c'est ce qu'on fait le plus à Genève. C'est pour ça que les consommateurs Genevois ou Suisses consomment beaucoup plus de chocolat lait que de chocolat noir. Par exemple, la PAC, on fait 800 oeufs, on va en faire 600 en lait et 200 en noir. Donc ça, c'est la première chose. Et après, qu'est-ce qui nous distingue plus qu'un autre chez Stedtler ? C'est la finesse et la délicatesse de notre produit. Justement, suite à cet équilibre, à ce mariage de saveurs et cette technicité. Par exemple, on va travailler toujours un moelleux ou un croquant, des choses comme ça, des choses très onctueuses. Donc c'est comme ça qu'on va travailler. Donc on dit toujours, c'est la finesse et la gourmandise. Eh bien, c'est ça. Et le lait, par exemple, vient d'une biosphère qui est protégée par le patrimoine de l'UNESCO. Et donc on travaille en partenariat avec la Maison Felschine et 100 fermiers qui sont au-dessus du cerne. Encore une fois, le sourcing très important. Mais on va essayer de faire le maximum pour représenter la Suisse. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe dans le monde, c'est que les consommateurs, en général, identifient la Suisse par Lint, Nestlé, Sprongli, Ladera. Eh bien, c'est pas ça. Il y a aussi les artisans suisses. Ils ont fait du très beau travail, c'est industriel, mais il y a aussi les artisans. Prenez un exemple, par exemple, sur Genève. Vous avez les montres, qui sont Patek Philippe, Rolex, Hublot, pour ne pas les nommer. Eh bien, nous, on aimerait, justement, avec l'aide d'une poignée d'artisans Genevois, de justement brandir l'étendard et montrer ce que c'est que l'artisanat suisse chocolat. C'est pour ça que sur mes boîtes, j'ai bien mis Artisan Chocolate. Ah, yes ! L'idée m'était venue au Japon. On est très bien représentés au Japon depuis pas mal d'années. Et quand j'étais au Salon du chocolat à Tokyo, nous, on est représentés. On n'était que deux. Il y avait la Chocolaterie du Rhône, qui est à Genève, et nous-mêmes, Stettler. Le reste, c'était que des industriels. Et donc, nous, on aimerait bien, voilà, montrer aussi qu'on existe au même titre que les joailliers et les banques. Et ouais, parce qu'à Genève, on vient pour trois choses. Les banques, les montres et le chocolat. Donc, c'est vrai que le chocolat suisse, c'est le chocolat lait. C'est surtout ça par quoi il est identifié par les consommateurs, c'est celui-ci. Donc, justement, pourquoi pas travailler avec du lait bien de bonne qualité, qui vient des alpages avec une biosphère. Quand as-tu le déclic ? C'est quoi le déclic que tu as eu pour être, de venir, de dire, bah tiens, je vais faire chocolatier ? Ah, ça, c'est intéressant. Alors, j'ai démarré, moi, par tout, 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 au début, par la boulangerie. Parce que j'aimais bien le pain. C'est ça qui m'a attiré d'abord dans le métier de l'alimentaire. J'adore le pain, le pain qui sort du four, tout ça. Puis après, je me suis très vite lassé. Désolé pour aller boulanger. Au bout de ces deux ans, j'ai fini la boulangerie. Et puis après, je voulais absolument faire la pâtisserie. Et ce qui est marrant, c'est que la pâtisserie m'a amené toute une créativité de goût, de différents. Et le déclic, il est venu après, quand je passais mon brevet de maîtrise. J'étais toujours en pâtisserie. J'étais intéressé par les chocolats. Et je vais le reconnaître. Et je pense que ça lui fera plaisir. Mais ça me fait très plaisir de lui dire, c'est Franck Kestenner qui m'a transmis le goût du chocolat. Et Franck, si tu me vois, c'est toi. C'est bien pour un coût. C'est vraiment lui, il m'a appris énormément de choses. J'ai fait qu'une année chez lui. Mais il a su, par ses mots et sa conviction et surtout son style, me faire goûter, me faire aimer, me faire transformer sur le chocolat. Et si bien qu'après, ça en est devenu une passion. Puis après, il y a Pierre aussi, Mercolini, qui m'a appris énormément de choses. Parce que quand on est parti de la fève de cacao, ça, c'est quelque chose que je connaissais pas. Parce qu'un chocolatier, on apprend la base, tout ça. Mais après, ça vient après. C'est marrant. Alors qu'on devrait, je pense, pour la formation, faire l'inverse. Démarrer par la fève et aller jusqu'à la tablette. Et en général, il y a un avant et un après. Exactement. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et c'était pas trop tard. Et j'ai pu avec Pierre. Il m'a appris vraiment tout ce qui était la fève de cacao, la transformation. Puis alors, Pierre, lui, c'est le marketing, la mise en avant, c'est le champion. Il est vraiment très fort. Donc le déclic, c'est Franck. Et puis Pierre qui me les ont amené. Mais surtout Franck au début. Voilà. Ça, c'est ça. OK. Et justement, alors, est-ce que tu as une nouveauté que tu vas sortir ou un projet que tu as envie de mener ? Alors oui, alors j'ai deux choses. Un projet, c'est vraiment faire un band avec les artisans chocolatiers de Genève. C'est mon souhait le plus cher pour l'instant pour qu'on puisse défendre nos couleurs d'artisans genevois à l'international. Ça, c'est mon projet. Donc là, déjà le premier, j'insiste. Vous avez entendu. Donc vous êtes chocolatier Genevois. Contactez Edouard. Et puis voilà, faire en force et représenter la Suisse dans le monde entier. C'est bien ça. C'est exactement ça. L'union fait la force. Je pense que les industriels ont assez travaillé comme ça. Ils ont beaucoup de choses à faire. C'est très bien. Nous, on fait autre chose. Il faut s'en inspirer. C'est une chose. C'est certain. Mais nous, on fait quelque chose. Et les artisans doivent être le garant du savoir-faire et de la transmission, de la passion et des produits bien faits. Ça, c'est la première. Et le deuxième, nouveauté à sortir, on en a fait une là justement avec un citron suisse. Un citron qui est à côté de Vaud. Ça s'appelle le citron Meyer. Et on va la relancer dans quelques temps. Parce qu'on a fait le rallye du chocolat. C'est notre salon du chocolat à nous à Genève. Eh bien, on avait justement fait une infusion avec un peu de poivre de thymuth et tout. Et les gens ont énormément apprécié. Donc encore une fois, j'ai pu ramener une petite cuisine. Et puis aussi ce côté local. Encore une fois, pour essayer de combiner les deux. Et pour finir, si j'en suis là aussi, grâce à ça, toutes ces cuisines et toutes ces imaginations, c'est aussi parce que pendant quelques années, les dernières années avant de venir en Suisse, j'étais dans l'hôtellerie de luxe sur la côte d'Azur. Et j'ai pu apprendre beaucoup, beaucoup de choses avec les cuisiniers qui m'ont appris énormément de choses sur les différences de produits et comment cuisiner le produit. D'où tout s'explique, alors, dans ce que tu aimes bien. OK. Alors, un dernier mot pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Qu'est-ce serait-il sur le chocolat ? Qu'est-ce serait-il, ce chocolat ? Quel dernier mot que tu pourrais transmettre à une personne qui nous écoute ? Alors, le chocolat sauf pas des vies, mais rend les gens heureux. Voilà. Regardez, 18 ans de métier et c'est toujours autant le même sourire. Il y en a qui peuvent témoigner. Merci beaucoup. En tout cas, je te remercie, Edouard. Je te dis à une prochaine pour une vidéo ou autre. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Faites un super pouce pour Edouard, la maison Stenner. Merci, Antoine. Je vous dis, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501